Je vois encore beaucoup de jeans troués, des vrais jeans troués avec le genou qui sort, des déchirures, c'est plus possible. Le jean troué, c'est complètement has-been. En plus, ça n'a vraiment plus rien de subversif, ni de révolutionnaire comme ça a pu l'avoir à une époque. Le jean troué, c'est juste has-been et vulgaire. Aujourd'hui, on porte un jean qui est assez haut à la taille, qui a une belle couleur avec un délavé travaillé, mais pas trop. Mais n'essayez pas de vouloir faire jeune ou brancher avec un jean troué, c'est raté. Donc, le jean troué, vous le laissez où il doit être, c'est-à-dire dans les torchons. Et vous choisissez un jean bien coupé, qui vous allonge les jambes, qui s'ajuste à la taille et vous oubliez les trous et les déchirures. C'est vraiment absolument pas sexy. Alors qu'un beau jean bien moulant, ça peut être très sexy. Là, les trous, non, pas possible. Même les dealers de Barbès ne portent plus ça. D'ailleurs, ils savent très bien accommoder les tendances mode, les dealers de Barbès. Maintenant, si certains veulent avoir l'air moderne, je déconseille également le jean qui descend à mi-fesse. Ça, c'est plutôt pour les hommes. En plus, le pire, c'est le jean, le bumper, inventé par Alexandre McQueen, qui descend à mi-fesse, on voit le haut des fesses, et qui se situe au-dessous de la bedaine. Donc ça, c'est juste horrible. Il faut oublier également le bumper. Les femmes, de toute façon, ne portent pas trop de bumper. Mais pour les hommes, que ce soit le bumper ou le jean troué, là aussi, éliminé.